Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un exercice avec des sons importés. Les outils que nous allons utiliser sont l'insertion de son, l'insertion d'images et également le verrouillage. Alors, voici une activité possible. Place les instruments sur les extraits sonores correspondants. Donc, en cliquant sur les petites icônes de son, on va entendre des extraits de l'instrument. Je peux arrêter la lecture en recliquant sur le son et reprendre en cliquant dessus. Donc là, je vais placer par exemple la flûte, ici, la clarinette, etc. Et après, je peux valider les réponses en déplaçant les rectangles pour faire apparaître ce qu'il fallait mettre. Voici comment créer une activité similaire. Donc, d'abord, avec l'outil texte, je vais créer ma consigne. Donc, il s'agit de placer des images sous les extraits. Alors, place l'instrument sous les extraits sonores correspondants. Et je vais préciser en dessous de déplacer les rectangles pour faire apparaître les réponses. Donc, déplace les rectangles pour voir les réponses. Voilà. Donc, je verrouille ma consigne parce qu'elle n'aura pas bougé. Donc, je clique sur le menu. Verrouiller. Verrouiller en place. Alors, maintenant, pour insérer un son, plusieurs façons de faire. La première façon est de passer par le menu du logiciel. Donc, par le menu insérer. Et vous allez trouver son. Donc, je clique dessus. Et là, on va insérer un son à partir d'un fichier. Alors, il prend le format web et le format mp3. Donc, je vais cliquer sur choisir un fichier. Et là, je vais aller chercher dans le menu de mon Windows ou de mon Mac, en fonction de ce que vous utilisez, l'extrait sonore correspondant. Donc, par exemple, ici, j'ai un mp3, un extrait d'une clarinette. Donc, je clique sur ouvrir. Et on me propose de lire le son quand je clique sur un icône d'angle. Donc, le petit haut-parleur que vous avez vu. Ou en cliquant sur l'objet. Donc, je vais faire les deux. Je vais vous montrer les deux différences. D'abord, je vais faire icône d'angle. Je fais joindre un son. Et là, j'obtiens le nom de mon fichier avec le petit haut-parleur. Je peux évidemment éditer le nom. Donc là, je vais juste marquer clarinette. Voilà. Alors, maintenant, je vous montre la différence avec l'autre option. Insérer son. Choisir un fichier. Je vais prendre cette fois-ci la flûte. Et cette fois-ci, je vais lui dire de lire le son en appuyant cette fois-ci sur l'objet. Et pas l'icône. Donc, j'obtiens donc la flûte. Pour lire l'extrait correspondant à la flûte, il me suffit de cliquer sur le mot. Je n'ai plus d'icône. Pour éditer le texte, il me suffit de faire un double-clic. Excusez-moi, la faute d'orthographe est involontaire. Il ne prend pas mes accents circonflexes. Petit problème technique. Bon. Alors, dans la mesure où je vais cacher les noms par des rectangles, j'ai tout intérêt à choisir un icône d'angle. Parce que quand je vais dessiner une forme colorée, donc je vais prendre un rectangle, et je vais préciser tout de suite que je veux une collure de remplissage. Allez, jaune. Je vais dessiner mon rectangle. Évidemment, si vous le placez comme ceci, on peut toujours cliquer. Tandis que si vous placez votre rectangle alors que vous n'avez pas précisé l'icône d'angle, ça ne marche plus, forcément. Donc, vous avez tout intérêt à créer des icônes d'angle. En faisant insérer son, choisir un fichier, donc je vais remettre mon fichier de la flûte, et je vais bien lui préciser icône d'angle. Et là, je n'aurai plus deux problèmes pour cliquer pour entendre le son. Je pourrais toujours cacher mon mot. Alors, j'ai une deuxième façon d'insérer un son. C'est tout simplement, à partir de votre fenêtre qui contient les sons, c'est de faire un déplacé collé. Donc, par exemple, pour le saxophone, je vais maintenir mon bouton gauche enfoncé et le déposer sur ma page. Et j'obtiens directement mon son. Voilà. Donc, je modifie le nom. Et enfin, mon dernier extrait de trombone. Voilà. Donc, j'ai mes quatre instruments. Alors, comme ils n'ont pas vocation à être déplacés, je vais penser à les verrouiller. Pour qu'ils ne soient pas déplaçables. Donc, je les sélectionne tous. Puis, je clique sur l'un d'entre eux et je choisis verrouiller, verrouiller en place. Ainsi, ils ne bougeront plus. Donc, maintenant, je vais créer des caches. Donc, j'en ai créé un tout à l'heure. Alors, vous pouvez observer que lorsque je le place devant d'autres mots, il passe à l'arrière-plan tout simplement parce que les objets flûte, saxophone, trombone ont été créés après. Donc, par défaut, ils se mettent au-dessus des objets créés précédemment. Donc, pour changer l'ordre d'un cadre, pour le faire passer devant, il suffit d'aller dans le menu contextuel et de, dans le menu ordre, préciser que vous voulez le mettre au premier plan. Et là, il repasse devant. Donc, là, ce que je vais faire, je vais créer 4 caches. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas induire de réponse, il faudrait créer des caches de taille identique. Alors, vous voyez, là, il manque un petit quelque chose. Je n'y ai pas pensé en le créant. Voilà. Et pour mon trombone. Bien. Maintenant, pour insérer les images, c'est comme dans les vidéos précédentes, vous savez comment faire. Soit vous passez par le menu insertion ou soit vous faites un glisse et déposez directement. Donc, là, je vais prendre mes 4 instruments d'un coup. Je peux en insérer 4 en même temps. Et hop. Voilà. Donc, mon violon. Tiens, il n'y a pas de violon dans mon extrait sonore. C'est une petite erreur. Il n'y a rien à faire là. Ma trompette, que je vais mettre à la verticale. Ce sera plus pratique. Le trombone. Le saxophone. Donc, là, j'ai un intrus. Bah, tiens, je vais le laisser. Ça fera un intrus, justement. Voilà. Une erreur involontaire qui est probable. Et donc, mon nuage de clarinette. Voilà. Et voilà. Mon activité est terminée. Je clique sur l'extrait sonore. Un saxophone. Je le place en dessous. Et pour valider ma réponse, je déplace le petit cache. Voilà. C'est tout pour cette activité.